Musique Alors je m'appelle Maryse Lavallée, j'ai 65 ans, j'habite Montréal. Et puis la personne dont je vais vous parler, j'ai connu un seul de mes grands-parents. C'est une seule en fait, c'était ma grand-mère maternelle. Elle n'habitait pas chez nous, mais quand elle venait en visite, c'était la fête. Elle avait un drôle de prénom, elle s'appelait Hermina. Alors c'est une personne qui représente la joie pour moi. Puis je me souviens qu'elle m'avait accompagnée, j'avais été chez le dentiste. J'avais dit que je n'avais pas peur, mais j'étais morte de peur dans le fond. Quand je suis ressortie, j'avais toute la bouche ensanglantée, puis on n'avait pas un taxi. Puis je me souviens que ma grand-mère m'avait collée contre elle pour me réconforter. Encore une fois, pas des grands discours, juste là, puis je savais que c'était une présence rassurante. Puis elle ne m'a pas dit « Ben non, voyons donc, ça ne fait pas mal ». Pas du tout, elle était là. Puis c'est ça. Je sentais que je pouvais presque m'abandonner à côté d'elle, tu sais. Puis que ça ne serait pas… il n'y allait rien m'arriver. C'est ça. Alors c'est des souvenirs comme ça que j'ai d'elle. Je ne l'ai pas connue très longtemps, mais je trouve que ça a été précieux. Mais j'étais jeune, j'avais 9 ans, tu sais. Elle est décédée, j'avais 16 ans. Elle est décédée d'un cancer, malheureusement. Puis je me souviens, quand j'ai appris qu'elle avait cette maladie-là, ça, ça a été pas mal plus… Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas tellement de soins, là. Je me souviens d'avoir eu un gros chagrin, là, puis de ne pas avoir été capable de dire même, tu sais. Une grande femme digne, tu sais, qui avait une dignité puis une discrétion. Elle faisait pas des… c'est pas quelqu'un qui faisait des éclats, là, là, mais quand elle était là, elle était vraiment présente. Puis c'était pas une personne autoritaire, c'était une personne accueillante. Je tenais à participer à ça parce qu'aujourd'hui, les grands-parents jouent énormément de rôles auprès de leurs enfants. Tu sais, les parents travaillent, puis souvent, c'est grand-maman puis c'est grand-papa qui prennent la relève. Puis je trouve tellement que c'est précieux. C'est des liens du cœur, ça. On cultive et puis qui durent dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada